Justement, la relation de confiance entre l'administration c'est facilement la relation de confiance entre la justice et les justiciables. Au Sénégal, nous sommes venus de la justice. Nous avons dit que ces décisions devraient appliquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme pour que les Sénégalais aient confiance en la justice ? Tout à fait. Si c'est cela, Moustapha, la justice, les décisions qui prennent par jour, c'est vraiment cela. En général, ce qui concerne les politiciens, si les politiciens ne prennent pas le dossier. c'est que les politiciens ne prennent pas l'immunité. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas l'immunité. Donc, les décisions, tous les jours, qui a pris la maison ou qui, etc., le tribunal est àthée, ils ne prennent pas l'immunité. La banque, ils ne prennent pas l'immunité. En général, ils ne prennent pas l'immunité. Ils ne prennent pas l'immunité. Ils ne prennent pas l'immunité. Ce qui m'a dit en général, c'est l'accusation de « Je suis en train d'écrire ce que vous êtes candidat à l'élection. » C'est ce qu'on dit. Donc, c'est la première réforme, c'est la première réforme. C'est-à-dire, l'éligibilité pour qu'on soit liée au dossier judiciaire. Comme aux États-Unis, tu sais que la population, même si tu te condamnes, l'électeur, qui a une personne qui dit qu'il peut lui donner confiance. C'est le cas actuellement de Trump. Exactement, c'est le cas de Trump. Tu le vois. Donc, ce qui nous donne, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité entre les citoyens et les candidats. Mais l'État ne doit pas pouvoir utiliser la justice pour garder encore cela. Je pense que cela, si on l'a dit déjà, si on l'a dit déjà, si on l'a dit, c'est ce qu'il va faire. La politique, c'est-à-dire qu'on va juger, mais il ne va pas dire qu'on veut être candidat. Donc, l'argument, c'est qu'on veut être candidat. Tu sais qu'on doit lier être candidat et avoir des problèmes avec la justice. C'est-à-dire, ce que je voulais souligner. Mais, les réformes, ce qu'on a fait, il faut avoir l'indépendance de la justice, mais aussi, c'est une responsabilité pour éviter le gouvernement des juges. De faire quel modèle, par exemple ? Le modèle américain des juges élus ? Voilà. Dans les discussions que nous avons eues au moment de l'élaboration de notre programme, beaucoup de cadres ont recommandé qu'on aille vers cette réforme-là pour que les juges soient élus puisqu'ils rendent la justice après tout au nom du peuple ou au moins par le collège de leur père. c'est entre magistrats professionnels qui se connaissent, qui se respectent. C'est une des directions que nous empruntons. La justice aussi, ce sont les longues détentions préventives. C'est une personne qui a eu 8 ans à 10 ans et il a une indemnisation du monde et qu'il a une énormisation d'avoir 8 ans à 10 ans. Il a eu 8, 8, 8, 10 ans de sa vie. D'aller aussi sur cette vision. C'est uneprise d'abord qui nous rend compte le cas où les gens Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas préventifs, ce qui est le plus important pour les populations. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont été jugées pendant 8 ou 10 ans. Il n'y a pas d'autres personnes. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent redresser sa vie ou sa carrière. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont été jugées. Mais même si on a été jugées, il n'y a pas d'autres personnes à la charge de l'Etat et de la population. Il n'y a pas d'autres mécanismes. Il n'y a pas d'autres sociétés. Il n'y a pas d'occasion et d'opportunités. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faciliter l'insertion. Je pense que ce n'est pas adapté à notre pays. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées. Ce sont les plus alternatives qui peuvent favoriser plutôt que les plus alternatives. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être jugées dans la France. Il est même de la gestion des contrats sur nos ressources naturelles. pour que nous les dénouer à l'avance pour savoir les contrats de Sam Montana et Ndiaye Ndiaye au Sénégal pour défendre les intérêts du Sénégal puisque les contrats sont compliqués, notamment les gaz et le pétrole. Il faut que nous le négocier. Exactement, mais il faut que nous le prenions pour savoir que l'engagement des investisseurs étrangers et que l'engagement des investisseurs étrangers n'ont pas respecté ou respecté. Il y a un débat intéressant, c'est ce qu'on a tiré sur les ressources. C'est ce qu'on a tiré sur les ressources, on doit préparer la caisse pour les générations à venir, on doit investir dans les infrastructures, on doit s'intégrer. Pour toi, on doit investir sur les ressources du Sénégal, où est-ce que l'engagement des ressources du Sénégal ? Comment est-ce qu'on doit investir sur les ressources du Sénégal ? Oui, on doit investir sur les ressources du Sénégal. D'abord, on doit investir sur les gaz, par exemple. Nous, dans l'économie, si on a pris des entreprises, si on a pris des tailleurs, des soudeurs, des entreprises, des machines, ce qui est le plus important, c'est la facture de courant, le coût de l'énergie. C'est l'entreprise de précieux. Oui, c'est l'entreprise de précieux. Voilà. Donc, nous devons utiliser cela pour augmenter d'abord la compétitivité sur notre économie. Ensuite, si on sait, sur notre économie, la banque, la plus grande valeur de l'agriculture. Donc, sur les ingrédients, sur les énergies, ce qui est possible de faire de façon permanente, je pense que déjà, il y a un problème. Si on orientait les ressources énergétiques, quand on sait que les facteurs énergies, sur les comptes d'exploitation, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va améliorer la compétitivité d'entreprise, améliorer ses bénéfices, on va avoir des investissements, on va avoir des ressources financières, on va le faire comme contrepartie, alimenter le budget, on va l'orienter essentiellement sur l'éducation et la santé. Pourquoi l'éducation et la santé ? Parce que, toi, Moustapha, si tu as travaillé, tu as besoin de 4 tonnes, et 3 tonnes, et 2 tonnes. Les deux, tu as combiné. Les 4 tonnes, ce qui te donne, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, la pêche, donc, tu as besoin de 3 tonnes. Ensuite, tu as besoin de 3 tonnes, et de 3 tonnes. Donc, si tu as besoin de 4 tonnes, c'est l'éducation et la santé de l'éducation, tu as besoin de 4 tonnes, ce qui est le plus important, Donc, ce sont des secteurs prioritaires, qui sont les secteurs qui ne sont pas les secteurs, le capital humain, pour la construction du pays. Je ne veux pas nous parler aussi sur la souveraineté, sur ces différentes facettes, alimentaires, monétaires, et dans le sens de l'indépendance. Nous démarrons par la souveraineté alimentaire. J'ai aussi cette vision, parce que depuis les indépendances, nous devons les exporter, les importer, en tout cas, les liens de l'éducation, les liens de l'éducation, et le Covid, nous devons compter sur nos propres forces. C'est-à-dire que ta vision pour le Sénégal, de ne pas importer des liens de l'éducation, pour ne pas les laisser de l'éducation. Absolument. C'est ce que je pense que le Covid est le plus facile, mais tout le monde sait que c'est ce que nous devons avoir. Avant d'avoir une indépendance, avant d'avoir une souveraineté, vous pouvez vivre un peu au moins, nourrir ta population, c'est un impératif. Mais le Sénégal, il faut vivre un impératif, que nous devons les exporter, les liens de l'éducation, les liens de l'éducation, les liens de l'éducation. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est un impératif. Le Covid, il a dit que la souveraineté sanitaire, c'est un impératif. Il y a deux souverainetés, c'est ce que nous devons faire, pour le dire, que la priorité, encore une fois, c'est qu'ils viennent toujours dans la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, et il y a des solutions, l'air, qu'ils peuvent s'appliquer. Je vais aller vers la Vallée du Fleuve, comme les Sénéonys, Saint-Louis, Demna, Podore, etc. Mais ça, c'est un impératif, il faut l'appliquer. Il faut dire, que dans une semaine, on va se faire un morceau, comme on peut y aller. On ne peut y aller, ou on ne peut y aller, ou on ne peut y aller. C'est ça. C'est ce qu'il n'y a. Il faut avoir des infrastructures, des stockages, et il y a déjà, Il y a des privés étrangers qui ont fait, qui ont des gens qui ne connaissent pas ce qui est le plus important. Et donc, nous sommes privés, nous ne pouvons pas les donner pour nous le faire. La souveraineté est en train de faire. Tu peux faire la vie, faire la vie, faire la vie, avoir des décours et puis avoir des décours. Et puis, tu as des décours pour faire des décours.